... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec un politique français très connu, M. Olivier Roy, sur son article récemment publié au Monde en ce qui concerne la politique étrangère de la Turquie. Comme M. Roy est actuellement en Italie, on va faire l'entretien sur Skype. M. Roy, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais commencer par un développement récent. Comme vous savez, l'armée syrienne, la Russie, la Turquie et la coalition de l'opposition syrienne se sont mises d'accord pour un arrêt des combats à partir de jeudi à Muni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous évaluez ce nouvel développement ? Ce cessez-le-feu se fait sous l'égide, sous le contrôle de la coalition entre la Russie et l'Iran. Donc la Turquie est un junior partenaire, si on peut dire, dans cette affaire. Ça n'est pas à l'initiative de la Turquie. En même temps, ça permet à l'opposition dite modérée de sauver la face et de sauver une partie de son personnel et de ses infrastructures. Donc on peut dire, en gros, c'est une victoire pour le régime de Damas, mais une victoire qui laisse la porte ouverte à une participation de l'opposition et à un rôle de la Turquie dans la recherche d'une solution en Syrie. Si tout va bien. Donc, le titre de votre article récemment publié au Monde, c'est « La politique turque n'est ni ottoman ni islamiste ». Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander s'il y avait ou s'il existe encore une telle affirmation de la part du gouvernement turc ou bien est-ce qu'ils ont essayé de donner l'impression d'une telle politique sans le prononcer franchement ? C'est plutôt la deuxième hypothèse. Je m'adresse en fait surtout ici à l'opinion publique européenne à qui les journaux, les médias répètent constamment qu'Erdogan est le nouveau sultan et donc il a une politique extérieure, soit ottoman, soit islamiste. Et c'est ça que je conteste. Je conteste en fait la lecture qui est faite en Occident de la politique extérieure d'Erdogan. Je ne parle pas de la politique intérieure, ça c'est autre chose, c'est tout à fait différent. Il y a une contradiction d'ailleurs de cette manière entre les deux. Mais la politique islamiste, c'était de soutenir les frères musulmans de la Tunisie à l'Égypte et la politique néo-ottomane, c'était de reconstituer une sphère d'influence sur les Balkans, le Caucase et le Nord du Moyen-Orient. C'est-à-dire reconstituer dans le fond l'ancien empire ottoman sous forme de zone d'influence. Évidemment pas sous forme de contrôle territorial. Alors, ce que j'explique, c'est qu'aucune de ces deux visions n'est à l'œuvre en ce moment dans la politique étrangère d'Erdogan. Donc, dans votre article, vous dites que la coalition russo-iranienne, c'était le moment où la politique turque ottoman et islamiste s'est épuisée. Pourquoi vous mettez l'accent sur ce moment-là, sur cette coalition russo-iranienne ? Parce que c'est au moment où cette coalition russo-iranienne s'est formée que le rapport de force a complètement changé en Syrie. La Russie a permis à Bachar non seulement de se sanctuariser, mais de partir à l'offensive. Et donc, dans ce renversement des rapports de force en Syrie, la Turquie avait un choix à faire, qui était soit de défendre à tout prix une espèce de réduit sunnite au nord de la Syrie, par l'intermédiaire des groupes d'opposition, soit modérée, soit appartenant à la mouvance des frères musulmans. Et donc, dans ces cas-là, il fallait défendre Alep. Ou bien la Turquie n'avait d'autre choix que de rejoindre les vainqueurs, si je peux dire, et de limiter les dégâts en devenant partie de la coalition russo-iranienne. – Donc, vous soutenez que être champion du sunnisme était parfaitement en phase avec la politique intérieure turque, qui, sous le gouvernement de l'AKP, a remis l'islam sunnite au cœur de l'identité nationale, au détriment de l'appartenance ethnique. Selon vous, est-ce que ça marchait à l'intérieur ? – Je dirais que ça a failli marcher. Et c'est une politique, d'ailleurs, qui remonte au président Turgu Tozal. Cette volonté d'intégrer les Kurdes en dépassant l'opposition, disons, ethnique turque et kurde au profit d'une identité commune politique turque, mais largement basée, dans le fond, sur l'appartenance au sunnisme. Et, oui, cette politique aurait pu marcher si le PKK avait vraiment joué le jeu et, deux, s'il n'y avait pas eu les événements de Syrie. Je crois qu'il y a eu, chez les Kurdes de Turquie, un grand espoir, dans les années, disons, vers 2005-2008, d'être intégrés à la Turquie, tout en étant respectés dans leur identité culturelle et linguistique. Surtout que ça s'accompagnait d'un développement économique considérable du sud-est de la Turquie. Mais tout ça a basculé en 2011 avec les événements de Syrie et surtout avec la montée des Kurdes de Syrie. Et les Kurdes de Syrie sont très liés au PKK et cette montée en puissance des Kurdes de Syrie, appuyée par les Américains, mais pour d'autres raisons, a fait croire au PKK qu'ils pouvaient revenir à une solution militaire, ou en tout cas à une voie militaire. Et là, les choses ont complètement capoté, ont complètement échoué. Et donc, je dirais que maintenant, l'obsession du gouvernement turc, c'est la question kurde, à nouveau. On est revenu 20 ou 30 ans en arrière. – M. Roy, de l'autre côté, le gouvernement turc a fait un demi-tour vis-à-vis de la Russie et de la Syrie, mais on n'observe pas une grande perte de pouvoir. Selon vous, quel serait le secret de cette situation ? – Ce n'est pas ce qu'on appelle perte de pouvoir. Je crois que dans l'espace régional, la Turquie a perdu beaucoup d'influence. Non seulement à cause de la victoire, il faut bien utiliser ce mot, de la coalition russe et iranienne en Syrie, mais aussi à cause de l'affaire du coup d'État, qui a entraîné une réaction contre les associations gulaines, en particulier les réseaux d'écoles gulaines. Or, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est autre chose, le mouvement gulaine était un facteur d'influence turque dans le monde extérieur, y compris en Afrique d'ailleurs. Mais pour en rester à notre zone, de l'Albanie à l'Azerbaïdjan, les réseaux gulaines jouaient un grand rôle dans l'exportation de la culture turque. Or, ça s'est cassé, évidemment, aujourd'hui, puisque le gouvernement turc est le premier à demander la fermeture des écoles gulaines dans les pays étrangers. Donc, je dirais que ces deux événements, la Syrie et le coup d'État, ainsi que l'échec des frères musulmans en Égypte, ont considérablement réduit l'influence turque dans toute la région. Par contre, ça n'a pas réduit, évidemment, le pouvoir de l'AKP en Turquie. Je crois qu'il y a une espèce de repli aujourd'hui sur la Turquie elle-même, un repli nationaliste, je dirais, sur l'espace turc lui-même. Donc, si vous voulez, parlons un peu de votre dernier livre intitulé « Le djihad et la mort ». Dans votre livre, vous avancez que le terrorisme ne provient pas de la radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalité. En fait, c'est ce que vous aviez déjà dit en 2008, je crois, dans votre article. Je voudrais poser cette question. Est-ce qu'il serait possible de développer une troisième thèse entre ces deux ? Alors, d'abord, tout dépend un peu de quels terroristes on parle. Moi, je parle essentiellement des terroristes qui agissent dans l'Europe, et aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Et on constate que chez ces jeunes-là, très peu d'entre eux viennent du mouvement salafiste. Très peu d'entre eux sont des militants religieux de longue date. La plupart d'entre eux sont soit de petits délinquants, soit des gens qui étaient très bien intégrés, mais qui étaient essentiellement, qui avaient une vie laïque, une vie séculière. Et ils passent tout de suite... qu'ils ont de cette qualité terroriste-djihadiste. Évidemment, quand ils deviennent djihadistes, ils choisissent le modèle ISIS, le modèle Daesh. C'est-à-dire qu'ils inscrivent leur radicalité en l'islam. Ça, c'est très important. L'islam n'est pas un simple vergnis. Ils croient vraiment qu'ils vont aller au paradis, par exemple. Mais en même temps, je ne nie pas du tout que le salafisme soit un problème. On voit aujourd'hui le salafisme s'étendre non seulement en Europe, mais en Afrique, en Asie centrale, et dans une moindre mesure, d'ailleurs, dans les pays arabes. Or, le salafisme est un problème parce qu'il ne veut aucun contrôle. Et avec tout ce qui n'est pas salafiste, donc il dénonce aussi bien les laïcs, les chrétiens et les « mauvais musulmans », entre guillemets, bien sûr. Et d'autre part, les salafistes sont complètement opposés à la démocratie. Pour eux, la démocratie est haram. Donc, on le voit bien d'ailleurs en Égypte, où les salafistes ont soutenu le général Sissi, et pas du tout les frères musulmans, contrairement à ce que beaucoup de gens croyaient en Europe. Donc, il y a bien un problème de cette expansion du fondamentalisme musulman. Mais je dirais que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le fondamentalisme musulman s'exporte beaucoup plus à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du Moyen-Orient. Il s'exporte en Afrique, il s'exporte en Europe, c'est très net. Mais je pense que les salafis sont en perte de vitesse au Moyen-Orient. Je pense qu'on a aujourd'hui une plus grande diversité religieuse, du Maroc jusqu'à l'Iran, dans la société civile. Je ne parle pas des régimes. Donc, je n'oppose pas, si vous voulez, l'islamisation de la radicalité à la radicalisation de l'islam. Je pense que ce sont deux phénomènes parallèles qui posent tous les deux des problèmes, mais que ce serait une erreur de gérer le salafisme à travers le seul prisme de la sécurité et du terrorisme. Le salafisme est un problème de société. Ce n'est pas un problème de sécurité. Et là, il ne faut pas se tromper. Il y a bien un problème de quelle est la place du religieux aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est-à-dire aussi bien les sociétés du Moyen-Orient que les sociétés européennes. Donc, enfin, une dernière question. Dans votre livre, vous dites que le Daesh n'est pas perçu comme un vrai mal, un vrai problème par la Turquie, la Russie, l'Iran, l'Israël, l'Arabie saoudite et Damas, bien sûr, à cause des intérêts stratégiques de chacun de ces pays. Mais selon vous, est-ce que c'est toujours le cas, premièrement, et à l'avenir, est-ce que les positionnements de ces puissances régionales peuvent changer ? Alors, jusqu'à maintenant, et y compris donc là, maintenant, aucun État de la région ne combat directement Daesh. L'État irakien envoie plutôt des milices, mais cherche simplement à reprendre Rousseau. L'État irakien ne cherche pas à conquérir Daireh Zor ou Baraka. Les Turcs ne combattent pas Daesh. Le régime de la Fès et la Seine ne combat pas Daesh, ni les Russes, ni les Saoudiens, ni les Jordaniens. Personne ne combat directement Daesh, sauf les Kurdes. Parce qu'évidemment, pour les Kurdes, il s'agit de sanctuariser un espace kurde. Mais les Kurdes n'ont pas envie de conquérir les zones du sud de la Syrie. Donc, jusqu'à maintenant, personne ne considère que Daesh est l'ennemi principal, ce qui explique pourquoi Daesh continue à survivre, alors que Daesh est sur la défensive aujourd'hui. On le voit bien, les Russes et les Iraniens ont attaqué Alep, et ils ont laissé Palmyre tomber de nouveau dans les mains de Daesh. Est-ce que ça va durer ? Oui, oui, je crois que ça va durer, en tout cas pour l'année qui vient. C'est pour ça que Daesh va encore rester plusieurs mois. Et surtout avec l'arrivée du président Trump, dont on ne sait pas quelle sera sa politique par rapport à Daesh, je crois que la situation va continuer comme ça pendant longtemps encore. Pour que la situation s'arrange, il faudrait qu'il y ait un accord politique. entre eux, je dirais, iranien, saoudien et turc. Mais je ne vois pas d'accord politique entre ces trois pays possibles dans l'année qui vient. Je crois que ça sera possible dans très, très longtemps. Monsieur Roy, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et de vos analyses très éclairantes. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.